une grosse trombone, c'était un voyage à New York en 2010 dans le nord de New York à Harlem au Linux Jazz Club qui est un des plus vieux clubs de jazz où on jouait Miles Davis, Paul Jayne, Inesimane etc. Et dans ce tout petit club il y a un tromboniste qui était en train de jouer avec son quartet qui était magnifique et à un moment il était à la fin de concert, c'était le dernier solo tout le monde était en train de faire quelque chose de très fort sur scène et dans la salle et à un moment, avec l'ami avec qui j'étais on a senti une forte odeur de rose un parfum de rose, comme une rose qui venait du premier rang et je soupçonne que c'est quelqu'un au premier rang qui s'est fait un petit quick swing avant la fin du concert vous savez ce que je veux dire ? et à ce moment là, le musicien a littéralement fermé les yeux, le tromboniste comme s'il était dérangé par quelque chose et moi je suis sûr qu'il a senti cette odeur de rose donc je me suis mis à la place du musicien avec le trombone métallique dans sa bouche l'odeur du métal, du cuivre et dans son nez l'odeur de la rose et je me demandais donc à Anne-Sophie Béag et la mini-boucheuse du studio Flair de raconter cette histoire mais de vraiment intégrer la matière du cuivre pour vraiment que l'histoire soit complète et je vous remercie de la matière du métallique dans sa bouche